Bonjour, ma présentation aujourd'hui, mon nom est Asmaï Marchaud, je suis stagiaire postdoctoral au département de nutrition de l'Université de Montréal. Je suis supervisée par le professeur Nalek Batal et madame professeure Marie-Marquin, présentes ici. La présentation d'aujourd'hui concerne la consommation d'aliments transformés et la qualité de l'offre alimentaire des banques alimentaires à Montréal. Pour le plan de ma présentation, après une petite introduction, je vais vous parler un peu de la classification NOVA et aussi je vais vous présenter quelques données québécoises. Par la suite, je vais vous parler d'une partie de mon projet de recherche sur l'étude de la qualité de l'offre alimentaire de Moisson-Montréal comme une nouvelle application à la classification NOVA, par la suite et à la fin, les implications perspectives et conclusions. Bien sûr, dans les dernières décennies, le fait de cuisiner des repas et de pouvoir les manger en famille et à table a beaucoup décliné. Ceci vient en parallèle au fait qu'on est continuellement exposé à une multitude de produits industrialisés, ces produits qui sont largement commercialisés, à prix abordable, qui offrent aussi un grand choix aux consommateurs et de ce fait, on peut dire qu'il suffit d'ouvrir son frigo pour pouvoir se nourrir et pourquoi pas manger devant un écran pour les vendre. On est aussi confronté à un environnement qui, pas de la publicité, à un environnement qui encourage la consommation de ces produits. Et bien sûr, tous ces changements dans notre système alimentaire et au niveau aussi de l'environnement alimentaire provoquent une transformation de plus en plus d'aliments ultratransformés. Ces aliments qui sont riches en énergie, bien sûr, ils sont riches en glucides, en sodium, en transgasoturés, mais aussi qui sont faibles ou pauvres en fibres, protéines et en micronutriments. Tout cela, bien sûr, fait en sorte qu'on a une détérioration de la qualité globale de l'alimentation qui, associés à d'autres facteurs individuels, socio-économiques ou culturels, font en sorte d'augmenter l'épidémie de l'homésité qui, elle, augmente le risque des maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Maintenant, si on regarde un peu la qualité de l'alimentation, on parle un peu, on parle d'une alimentation normalement de qualité. C'est une alimentation qui apporte une quantité suffisante en macronutriments, en micronutriments et en fibres. Mais d'un autre côté, c'est une alimentation qui va permettre de préserver l'organisme en santé. Pour mettre un peu, pour mettre ces deux composantes ensemble, de nos jours, il est bien évident de tenir compte de la manière de transformation des aliments comme étant l'un des déterminants de la qualité de l'alimentation, d'où le principe de la classification longaure. La classification longaure, c'est un système de classification des aliments qui a été élaboré par des chercheurs brésiliens et canadiens dans les années 2009-2010. Et cette classification permet de distinguer les aliments et les boissons selon le degré et la fonction de transformation alimentaire. Donc, elle ne tient pas nécessairement compte de la composition de l'alimentation, mais plutôt de la transformation de l'alimentation. Depuis 2010, elle a été, depuis les années 2010 jusqu'à maintenant, elle a été reconnue en âme à l'international par des organisations telles que l'Organisation mondiale de la santé, le volet pan-américain, ou encore par la FAO. Et il est aussi au cœur du guide alimentaire brésilien qui est reconnu comme étant l'un des meilleurs guides à la chaîne du globe. Et finalement, cette classification est quand même utilisée dans plusieurs études pour analyser la qualité des chemins alimentaires au niveau populationnel et aussi l'impact de la transformation alimentaire sur la santé, l'environnement, ou encore pour développer des chemins alimentaires. La classification, on voit, elle permet de regrouper les aliments ou de les classifier selon quatre groupes. On a tout d'abord le groupe des aliments frais ou minimalement transformés. Donc, ça regroupe les aliments frais, c'est les fruits, les légumes, les viandes, les oeufs, donc tous les aliments qui n'ont subi aucune transformation. Ou les aliments qui sont minimalement transformés, ce sont des aliments qui ont subi des petites transformations dans le but de prolonger leur vie ou de les préserver. On parle par exemple du lait pasteurisé, on parle des fruits, légumes qui sont soit congelés ou séchés, etc. On a le deuxième groupe qui est le groupe des ingrédients culinaires transformés. Ce sont des aliments qui sont extraits directement du groupe 1 par des procédés par exemple de meulage, de raffinage, etc. Et comme exemple, je vous citerai les huiles végétales. On a le sucre, vinaigre, fécule de maïs, etc. Maintenant, pour le groupe 3 qui est le groupe des aliments transformés, ce sont généralement des aliments qui sont fabriqués d'une manière très simple, en prenant les aliments du groupe 1 et en leur ajoutant les aliments du groupe 2. Pour les trois groupes qu'on voit ici, ce sont des aliments qui sont habituellement cuisinés, qui sont habituellement consommés dans des moments donnés, à terme généralement. Maintenant, si on regarde un peu le groupe 4 qui est le groupe des aliments ultra transformés, ce sont surtout des formulations industrielles, généralement des formulations industrielles qui sont soit dérivées ou extraites d'aliments, mais qui n'ont, comme on dit, ce sont des ingrédients. Les ingrédients, ce sont des éléments qu'on ne trouve pas nécessairement en cuisine. Par exemple, on parle des protéines hydrolysées, on parle de, qu'est-ce que je peux citer encore, des émulsifiants pour rehausser un peu, pour rehausser le groupe, pour émiter certains aliments. On a les colorants ici. Maintenant, si je veux, pour vous présenter un peu les données au niveau du Québec, une des premières études qui a utilisé la transformation alimentaire pour analyser un peu la qualité de l'alimentation chez les pays de poids. C'est les résultats qui sont apportés par le rapport sur la consommation d'aliments transformés et la qualité de l'alimentation au Québec. Ce rapport qui a été élaboré par Jean-Claude Mouarac et Malé Quartal du département de nutrition. Et au niveau de ce rapport, concernant le pourcentage des caractéristiques, si bien fort dans les groupes alimentaires du moment, ils ont constaté qu'à peu près 50% des calories consommées par les Québécois étaient sous forme d'aliments ultra-transformés. Ces résultats sont sensiblement les mêmes par rapport à l'ensemble de la population canadienne. Maintenant, si on regarde un peu la consommation d'aliments ultra-transformés en fonction de l'âge, on se rend compte que ce sont vraiment les adolescents âgés de 14 à 18 ans qui sont les plus grands consommateurs des aliments ultra-transformés, suivis des jeunes enfants de 9 à 13 ans et des jeunes adultes de 19 à 30 ans. Ce rapport a permis de mettre un peu la relation entre la consommation d'aliments ultra-transformés et la qualité de l'alimentation. Et donc, il a pu démontrer que les aliments ultra-transformés ont une faible qualité nutritionnelle. Cela a été possible en élaborant une sorte de schéma alimentaire. Un schéma qui est formé uniquement des ultra-transformés et un schéma alimentaire qui est formé de l'ensemble des trois groupes, donc les aliments minimalement transformés, les ingrédients et les aliments transformés. Et l'analyse de ces deux schémas a montré que les ultra-transformés contenaient jusqu'à trois fois plus de sucres libres, trois fois moins de protéines, deux fois moins de vitamines, la plupart des vitamines et bien sûr de sucres. Maintenant, en relation avec la qualité nutritionnelle globale, ils ont remarqué qu'il y avait une détérioration de la qualité globale de l'alimentation lorsqu'on augmentait la consommation des aliments ultra-transformés et ultra-transformés. Et finalement, ils ont compris que le pourcentage des calories provenant de ces aliments est un indicateur global de la qualité de l'alimentation. Maintenant, je vais vous parler de la partie de mon projet de recherche sur l'étude de la qualité de l'offre alimentaire de Moisson Montréal, qui est la plus grande banque alimentaire au Canada. Moisson Montréal, en fait, elle permet de collecter, elle reçoit des banques provenant des industriels, des agriculteurs, aussi des programmes de récupération de supermarchés. Elle permet de les redistribuer à plus de 274 organismes sur l'île de Montréal, mais aussi vers d'autres moissons à l'échelle de la province ou encore à d'autres banques alimentaires à l'échelle du Canada. Pour ce projet, il s'agit d'un projet du groupe de recherche contenue pour transition nutritionnelle sur une durée d'un an et qui est cofinancé par Mitax et Moisson Montréal. Juste pour vous donner un petit aperçu sur les objectifs généraux du projet. Tout d'abord, le premier objectif est d'étudier l'offre alimentaire de Moisson Montréal. Donc, pour ce volet, on vise surtout à étudier la qualité des banques alimentaires distribuées aux organismes et aussi d'essayer d'expliquer un peu les facteurs de la variation de l'offre alimentaire. Dans un deuxième temps, on s'intéresse à définir le profil des organismes pro-milionaires qui sont déservis par Mastro Montréal. Donc, de la classifier à les classifier selon le profil de leurs usagers, selon les services supplémentaires, mais aussi par des analyses qualitatives. On va analyser un peu les perceptions des représentants des organismes par rapport aux besoins de leur clientèle et par rapport aussi à l'offre alimentaire de Mastro Montréal. Et finalement, le projet vise à documenter le profil, les pratiques et les comportements des bénéficiaires de l'aide alimentaire par l'identification des besoins mal comblés ou encore l'identification de l'impact potentiel de l'aide alimentaire sur la perception de la santé mentale. Donc, pour les résultats que je vais vous présenter, ça concerne surtout le premier volet de l'aide. En ce qui concerne la classification des dents vrais alimentaires de Mastro Montréal et en se basant sur une liste de dents vrais qui nous a été donnée par Mastro Montréal et aussi sur les fichiers d'approvisionnement, on a pu faire la classification des dents vrais restaurant non-vins, mais aussi selon les recommandations du guide alimentaire canadien pour bien manger. Comme résultat, on a pu tout d'abord, à partir de la liste qu'on a eu de Mastro Montréal, des codes, etc., on a pu développer un outil dans lequel on va classer tous ces aliments selon soit le guide alimentaire canadien ou encore selon nos vins. Et à partir de cet outil, nous avons classé les denrées du fichier de l'approvisionnement afin d'analyser la qualité des denrées alimentaires. Comme résultat, maintenant, quand on a fait la classification selon le degré de transformation, donc en se basant sur nos vins, on a prouvé qu'on a pu placer 74,4% des aliments qui ont été distribués en 2015-2016 et on a pu voir que près de 70% des aliments qui sont distribués par Mastro Montréal étaient sous forme d'aliments concentrés ou minimalement transformés. Par contre, on a les aliments ultra-transformés qui viennent quand même dans le deuxième rang des aliments distribués. Donc, ça serait intéressant de pouvoir augmenter les proportions des aliments transformés ou encore des ingrédients culinaires qui sont vraiment très minimes et d'un peu de diminuer la distribution des aliments ultra-transformés. Maintenant, en tenant compte des recommandations du guide alimentaire canadien, on a pu quand même classifier 81% des aliments distribués. Et comme vous voyez, il y a un grand pourcentage quand même qui est distribué sous forme de légumes et fruits. On a les produits céréaliers et le lait et le lait et le substitue aussi qui ont à peu près la même proportion du nombre des substituts, mais on a quand même un grand pourcentage des aliments qui sont soit recommandés par le guide alimentaire canadien ou encore qui ne sont pas placés. Sauf que, de point de vue pratique, quand on compare la classification avec la classification selon les recommandations du guide alimentaire, on s'aperçoit que, du point de vue pratique, c'est plus facile d'appliquer Nova parce qu'il suffisait de voir juste le dégâts de transformation alors que quand on a appliqué la classification selon les recommandations du guide alimentaire, c'était quand même difficile parce qu'on ne pouvait pas avoir les composantes des aliments. Et puis, même l'offre, ça varie tellement que, par exemple, pour les céréales, c'est... En même temps, on ne sert pas du degré de transformation dans ces aliments. Donc, on pourrait désigner céréales ou produits céréaliers. On a les céréales à déjeuner qui rentrent là-dedans. Donc, c'était quand même plus pertinent d'utiliser Nova dans ces contextes que selon les augmentations du guide. Pourquoi ces données sont pertinentes ? Tout simplement parce que, moi, sans mon réel, si on prend juste le programme de dépannage alimentaire, donc l'approvisionnement, les pariés d'approvisionnement, sur les 233 organismes combinateurs que nous avons sélectionnés, il y a quand même 29 121 ménages qui ont été desservés plus juste pendant le mois de mars de 2016. Et le pourcentage des nouveaux ménages augmente d'année en année. Ce qui représente quand même 70 000 personnes qui viennent s'approvisionner chaque mois. Et bien sûr, parmi ces individus, on trouve 40 % d'enfants âgés de 0 à 18 ans et les âgés. À l'instant de toutes ces données, on a pu formuler des recommandations à l'Assemblée Montréal, que ce soit pour améliorer la classification ou encore pour améliorer la qualité de l'offre alimentaire. Ici, je vous donne une liste non exhaustive, mais, par exemple, sensibiliser et orienter les donateurs aux dons de qualité, prioriser l'achat d'ail entré au minimum en transformé, refaire la politique d'approvisionnement, développer de nouveaux partenaires. Encore, il faut intégrer la qualité de l'alimentation dans l'agenda, et pourquoi pas développer une unité de transformation des aliments frais au minimum en transformé, pour un peu augmenter le pourcentage des aliments transformés. Donc, comme application, ce projet est une nouvelle application de la classification de Montréal. Les données présentées ici constituent des données prudentes pour développer des stratégies et des politiques qui visent à améliorer la qualité de l'offre alimentaire de boisson en Montréal, et par la suite, la qualité de l'alimentation des milliers de personnes en insécurité alimentaire qui ont recours à l'aide alimentaire. Bien sûr, on a pu formuler plusieurs recommandations pour améliorer cette qualité. Et la classification proposée ici servira comme base pour d'autres études nutritionnelles. Aussi, en perspective, on pourrait dire que l'utilisation de la classification NOVA pourra être faite pour définir des schémas alimentaires des personnes qui ont beaucoup à l'aide alimentaire, où aussi on pourra définir le niveau de consommation des aliments transformés chez les adolescents en milieu défavorisé, et pourquoi pas à long terme d'évaluer l'impact de l'amélioration de la qualité de l'offre alimentaire de l'ensemble Montréal sur la qualité de l'alimentation des jeunes adolescents issus de ménages bénéficiaires de l'aide alimentaire. En conclusion, je pourrais dire que les personnes qui s'approvisionnent dans les banques alimentaires ont aussi le droit de recevoir des denrées de qualité nutritionnelle adéquate, et bien sûr, ces dents alimentaires doivent absolument s'accompagner de sensibilisation à la consommation d'aliments frais et minimalement transformés, en plus d'activités pour développer les habiletés culinaires. Pour finir, je vous remercie, je remercie aussi le comité organisationnel, mes remerciements aussi à Mita de Montréal pour le financement, le personnel de Montréal pour nous avoir fourni toutes les données nécessaires, mes superviseurs professeurs Batal et professeurs Marquis, Joannie Chervinier, qui était une stagiaire biététiste, qui m'a aidée un peu dans ma classification, professeur Jean-Claude pour la consultation pour tout ce qui concerne NOVA, le département de nutrition pour mes collègues de France. Merci beaucoup. Applaudissements 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 C'est parti !